Hop là, go MCM, on est en 1G, oh mais c'est serré les scores, parce qu'en général les rouges ont pris un peu d'avance, mais là c'est le score de la manche, ça va. Et bah on va bien voir ce qu'il s'y passe. Ok, il n'y a pas de tag, le pas de tag c'est pas cool, enfin il n'y en a pas de public, il n'y en a pas de révélé on va dire. Allons voir, on va lire un peu les cartes une fois qu'on sera posé, au niveau de la bouffe on n'en a pas, donc on va en poser aussi. Ok, l'écran de contrôle c'est bon, et c'est parti. Bon, statu quo ici, là c'est contesté, si on reste là on va voir là. Là home ça va, pas trop de percée, là non plus, ouais on perd là en plus ça. Je regarde les chronos, depuis combien de temps on a quoi ? Alors ça on vient de le reprendre, mais c'est peut-être juste du rome. Ça il est moins de 5 minutes, il y a du rome rouge. Les fers n'ont pas l'air hyperactifs dans le sens où ils ont ça depuis plus de 5 minutes, et ils n'attaquent pas là. Ok, bon, sur les territoires frontaliers, c'est un peu statu quo, chacun a sa home. Et là chacun a son tir. Ouais c'est vraiment statu quo là pour le moment, ça me surprend qu'il n'y ait pas plus d'activité, qu'il n'y ait pas plus de fil, etc. Alors, on va se mettre un peu de bouffe. Voilà, bouffe dégâts. Bouffe dégâts, très bien. Et je ne veux pas dire par là que c'est une bouffe de bonshommes, c'est de la bouffe dégâts. Ok. Alors, ce n'est pas le build que j'ai le plus l'habitude de jouer, mais il est très très bien, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien pouvoir en faire, voilà, vu que je fais plein de vidéos de build, j'aimerais bien pouvoir faire une vidéo sur celui-là, mais il me manque des images. Pour illustrer un petit peu le gameplay, j'en ai déjà, mais pas autant que je voudrais. Hop là, on va aller voir. Là, on n'est pas dans un délire où je prends un build et je le garde jusqu'au bout du stream, ni même une profession. On peut changer n'importe quand, là. Ok, Sentinelle de Terran. On va accompagner un peu les zégas. Zégas, c'est cette guilde. Là, il y a de l'élème. Lui, c'est quoi ? L'élème, il est tellement agressif. C'est vraiment une guilde de pitbull. La mirage, là-bas, c'est un quoi ? Ah, il est un peu trop loin, l'allié. Voilà, encore du roam, du roam, du roam. Guilde roaming à fond. Alors, est-ce que lui, il va venir chercher les problèmes ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Bien joué. Non ! Ah, j'ai surchauffé tout seul comme un crétin. C'est dommage, j'avais pris la distance. Allez, viens me finir au sol. Allez ! Au moins, on peut rester là. Ah, bah ouais, si je fais le F1 à la place du F2, etc. Ce n'est pas cool. J'aurais dû le cancel, ça, quand j'ai réalisé mon erreur. Voilà, il va y avoir un petit temps de chauffe. Problème. Urgence là-bas. Est-ce qu'on a le mortier ? Non. Est-ce qu'on peut le construire ? Oui. Ah, ce mortier-là, il est top pour défendre. Bravo, c'est un. Ok. Va falloir se louper. Alors, sur la distance, essayons ça. Non, mais il y a de la bulle en plus. Trop loin. Non, il y a de la bulle. Mais c'était pas mal. Ouais, par contre, ils vont venir pour les mortiers. Si les mortiers sont vraiment gênants, ils vont venir les chercher. Voilà, là, c'était pas mal. J'espère que je touche les armes de siège. C'est difficile à voir d'ici. Non, voilà, là, le bouclier qui bloque. On peut pas voir mieux, là. Ils sont rentrés ou pas ? Oui, ils sont rentrés. Ils vont au lord. On vise le lord. Voyons voir en tirant à fond. Ouh, pas loin. Attention, ça se joue à peu de choses. Ouais, pas loin, là, ça touche. Ça touche pas grand monde, mais ça touche. Je vise là. Évidemment. Ok, donc là, ça touche le lord. Voyons voir un peu mieux ce qui se passe. Allez, on va y aller. Rah, ils y sont. Est-ce que je peux me re-TP ? Allez, hors combat. Voilà. Ça va être compliqué de défendre, là. C'est totalement l'urgence. Je retiens mon souffle. Non, trop court. Encore un peu plus. Voilà, je vois mieux la barre. Ça se joue. Ah, pas grand-chose, clairement. Merde. Trop tard. Je veux voir si je peux toucher les PNJ. Ouais, ça aurait rien changé de toute façon, malheureusement. Ok. Ce sera peut-être le moment d'essayer aussi le Mekamortien. Bon, ils sont venus le reset. Est-ce qu'ils vont le défendre ? Ça c'est autre chose. Hmm. Ok, j'ai pas de cachet. C'est pas grave. Bon, bah, on va poser un bélier, hein. On peut-être dû me jeter dans la bataille, mais en même temps, les mortiers sont tellement importants, là. Ok. Alors, il faut savoir qu'un fort qui est T3, ça rapporte pas plus de points qu'à un fort qui est T1. Donc, il y a beaucoup de leads, dans tous les groupes, faut que je sois attentif à ça, qui mettent l'accent sur le fait de reset les T3. C'est une façon de faire, mais c'est pas celle qui rapporte le plus de points. Allez, reset un fort qui sera repris littéralement 5 minutes après et qu'on ne défendra pas. Ah, et parfois, ça ne vaut pas le temps qui est investi dedans. Donc là, ça va, c'est un moindre mal, ce qui se passe. Oh, c'est sous réserve qu'on reprenne. Ok, 15 plus vert sur home. Il ira peut-être sur home à un moment. On verra, il n'y a toujours pas de filles, je pense. Non, nulle part. Ce qui me surprend un petit peu, un samedi soir. Il y a des soirs de semaines où tout est plein tout le temps. Ok, par contre, ça fait moins de 5 minutes. Il reste une trente. Voilà. Ok. Bon, bah, voilà. Une minute. Oh, il y a les rouges qui nous ont pris ça. Les rouges qui sont passés là. D'accord. Oh, on a un tag. The best guardian. Un petit peu présomptueux comme nom. Croix 25 sur Aska Home. Est-ce qu'on va là-bas ou on attend de reprendre là-bas ? Parce que là, il y a de l'action. On n'a pas se le cacher. On va rester sur CBE pour le moment. Combien ? 30 secondes. Ok. Je regarde les cartes. On voit que ça, c'est plus fragile que ça. Les verts ont été plus taquins, plus agressifs que les rouges. Et pourtant, ce sont les rouges qui mènent. On voit que ça. Ok J'ai envie de rajouter les bots de fusée Je ne vais pas le faire Mais j'ai très envie de le faire Alors rien de posé Venez def, colline d'escalion Vous avez du temps Non je vais aller voir vers le lead là bas Oh on a déjà l'infériau sur CBE Ah Tu m'étonnes que ce soit compliqué avec l'infériau Ça s'est un petit peu senti justement Sur la bataille de Braavost L'infériau c'est ça pour ceux qui ne voient pas Hum ok Alors il y avait une bataille ici Il y avait une croix Il n'y a plus Alors lui c'est Putain le méta PVP Oh bien joué à lui Totalement fumé là Ah oui et pourquoi je ne passe pas J'ai tellement pas le réflexe de jouer cette spé Il est très bien ce build un jour Il faudra que je l'essaye Ah voilà il pose sa stab évidemment Pour finir Bon par contre Comme je disais en introduction Ce n'est pas un truc que je maîtrise Et je tombe sur des gens qui maîtrisent leur truc Donc il ne faut pas déconner Je vais prendre autre chose J'aimerais bien le maîtriser ce build Mais je ne l'ai tellement pas dans les doigts Et vu que en fait A chaque fois que je joue C'est en stream Je n'ai pas autre chose à faire Que de m'entraîner en dehors du stream On va dire Donc bon Justement j'étais sur une réflexion De ne plus streamer Que des builds Avec lesquels Avec lesquels j'ai l'habitude Ok Je n'ai même pas eu le réflexe De passer sur la barre d'holographiste Ce qui est dommage Alors help 15 verts au sud Est-ce qu'on y va Ou on va voir un petit peu On va voir un petit peu l'huile On peut rejoindre Mais bon Ouais Ils sont deux Le probabilité improbable Avec l'arc court Il est très très bien Dans le build qu'il jouait Ouh On va aller défendre Ascalion L'espérant arriver à temps A priori ça devrait être bon Mais pour ce qui est d'arriver à temps Pour ce qui est de défendre On verra Ouais là j'ai décidément Je l'utiliserai plus que pour Bah le build malheureusement Qui en plus s'est fait nerfer Le build de scrapper Je réfléchis J'essaye de compter Les builds Avec Que je connais vraiment Sur le bout des doigts Celui là On n'y est pas encore Mais on y vient Il y a le build de double dagg En LM Peut-être deux builds En roder Malheureusement On en voit Il n'y en a plus Un Deux builds De sniper En voleur Ok Ok Ils n'ont pas l'air D'avoir de bélier Ça tape la porte Mais ils n'ont pas l'air D'avoir de bélier Ok Ils savent totalement Ce qu'ils font là bas Ça on essaye un peu Pour les alliés Va tomber Oui Bon Il voit Qu'il y a de l'opposition En tout cas Voilà Ils ne rentreront pas A priori Non Ça c'est Ok C'est une île Ça c'est une île Ça c'est une île Il y a un Ça c'est une île Non Ça c'est une île J'aurais pu optimiser ce que j'ai fait pour ma défense mais ça va ça passe Ouais et pour les alliés ça ça enlève des condis sur les alliés Ouais c'est du bon groupe bien structuré en face avec 1000 boon C'est une bonne fight pour un fléau, pour un nécro fléau Tiens le nécro ça fait longtemps qu'il est pas joué lui J'adore les envoûtes qui font péter ça au moment où ça sert plus à rien On reste là toi Oh leur chrono il est pas passé loin d'y passer Ah c'est considéré comme un projectile ça Eh bah en tout cas il y a baston là Ok On va voir plus haut Ah pas de mini pet les gars Oh en plus c'est un messmer qui a un mini pet Non mais non mais c'est pas possible ça Ouh mais oui mais totalement Merde Voilà il faut mettre une bonne pression là On peut On s'emprise pas Ok On a un là aussi mais là ça porte pas au même endroit Ah Alors Alors que vont-ils tenter ? Est-ce qu'ils posent des catalas ? Oh mais il y en a là oui Je dis Kata dans la montée sur Colline Ok lui il est en train de servir Très bien Lui aussi Parfait Alors la kata là elle est bien On n'a pas de mortier D'autres armes de siège On a les canons Ok il y a un chariot ici Lui il ne sera jamais à porter Ouais ils sont tous bien groupés On les connait Il faut faire super gaffe Là ça va grave Voilà ça grave Ah ça va être difficile d'aller les chercher là Ok moi je vais faire ça autrement Alors déjà lui Voilà Légende de diamant Ouais Moi ce que je vais faire c'est Jouer un petit peu l'interception Voilà Comme les legos qui sont là Ok Comme les legos qui sont là Voilà lui il est tombé Faudrait qu'il sorte du combat pour pouvoir le désarçonner lui Ah ça va être trop tard Allons C'est ça qui va arriver trop tard Malheureusement Ah merde Est-ce que c'est cassé ? Oui le mur lui combien ça va Evidemment l'expérience de jeu n'a rien à voir avec un build qu'on gère Ok bon Cata des pop et mur toujours debout Ça c'est bien Allons voir Ah ça reconstruit Juste là Oh ça ça toucherait ou pas ? Ça va mettre du temps à tourner Ah là là oui mur à 26% Pas sûr que ça touche On est obligé d'essayer Ok toujours 26% Je sais pas pourquoi 23% Ok Toujours là Ça devrait toucher là normalement non ? Ça va être limite Oui Oui Très bien Ça met des bulles Mais ce que je veux toucher moi c'est les armes de siège C'est pas juste eux Mais j'ai l'impression que ça touche vraiment tout le monde Là ça les fait bien chier Il n'y a pas de doute Ils vont venir Il n'y a aucun souci là dessus Combien le mur ? 24 Ok Allez on charge un tout petit peu Ah J'ai l'impression qu'on a pété une cata Ça vient pour la cata là ? Ça vient pour moi ou pas ? Oui il y a encore une cata là bas On charge un peu C'est désactivé C'est très bien Ça va tomber ça Je ne sais pas Je ne sais pas qui a posé cette cata là La nôtre Mais elle est très bien placée Voilà parfait Allez on la repositionne Pour l'endroit normal Je doute qu'il pose Ah C'est à eux ça ? Non c'est à nous Je doute qu'il pose là Mais on va quand même la remettre dans cette direction là Ah quoi que Ça c'est le spot le plus classique C'est là où la probabilité de poser des cata Toutes choses étant égales par ailleurs Est la plus élevée Mais Maintenant que le mur ici est bas La probabilité qu'il continue à taper ici Est élevée Ok lui il ne va pas s'en sortir C'est fait Voilà G0 Oh on a dur vite là Ah il ne faut pas sous-estimer les armes de siège En défense Allez au moins remonter au dessus de 50 Histoire que le mur ait l'air normal Voilà Ils sont où ? Ils sont sur la porte Est-ce qu'ils essayent de la démonter la porte ? Non Pas pour l'instant Ça c'est Posé un peu trop près Ils ont des bons groupes bien compacts les verts Ça c'était déjà le cas sur CBE Nous on est totalement en FFA Le FFA pour ça qu'il se passe c'est Free for all Chacun pour soi Ouh ils arrivent dans une bulle là Ah ils font le tour Alors Et bon Bon c'est bien Bon c'est bien on en gratte quelques-uns Ils font rien sur les murs Ils ont envie de se battre en fait Plus que de KAP Ok on commence Ils sont sur le reculoir On commence à les graber Voilà Evidemment ils allaient pas se laisser faire Ils sont retournés Ouh mais on en chope quelques-uns quand même là Voilà il faut les finir Ok j'ai encore ça Le heal est rechargé C'est pas mal Ok j'ai encore ça Ouh la petite contre-attaque là Et on est tombé 3 d'un coup Voilà petit immo Ah bah vous voulez venir là Venez là Ah bah après la pression qu'ils nous ont mis Qu'ils nous ont mis Ah il était clair qu'on allait pousser jusqu'au bout là Bon Très bien Ok Alors voilà de la bataille Alors lui c'est qui Ah bah c'est le lead qui était sur CB Tiens Pourquoi c'était repassé Non mais lui il va avoir des soucis Tu crois que je sais pas Que t'attrapé mec T'as vu mon gars Par contre c'était un petit peu pénible ce qu'il faisait Voilà on est remonté à 100 Ça c'est très bien Alors qu'est-ce que c'est que cette bouffe Un steak Suïde La coriandre au citron vert Non je vais rester sur ce que j'ai Je crois que j'ai boue Céleste là Oui Céleste Très bien C'est ce qu'il faut C'est un build Céleste de base Avec une rune un peu offensive Vu que c'est la rune de Balthazar Mais c'est Céleste Le plus 100% de durée de brûlure Je l'aime beaucoup dans ce build Je sais pas si c'était un duel chevaleresque Mais je crois qu'on ne saura pas Combien ? Ah deux minutes Alors où sont passés les verres Parce qu'ils ne sont pas ressortis par là Attention là On est vraiment dans la zone Où on peut se prendre le bus vert Sur le coin de la figure Juste au détour D'un coin Genre celui là Ah c'est bon Ils sont en train de scooter la TDS Je sais pas si TDS ça veut dire La tour du spawn Mais ça pourrait Tiens Ils vont la défendre ici Ça y'a pas de soucis Oh il s'est fait salement grave Je surveille du coin de l'oeil Le lead Qui est toujours là Ok allons par là Ah le subjugueur Qu'est-ce qu'il fait plaisir Pouvoir enfin rômer en gardien Mais quel bonheur C'est bon ça cap 10 secondes Bon on va venir prendre Notre part du butin Et On espère un peu de ça aussi Allez Il fait péter le raid vite Voilà Ah bah oui J'ai toujours un petit peu Des scrupules A venir démonter Des gars Qui jouent en vanilla Et Qui sont pas ranqués Parce que C'est totalement quelqu'un Qui est en train de découvrir Le MCM Et en écroc vanilla Il a zéro mobilité Faut pas qu'il rôme Mais ça il le sait pas Je ne sais pas Où sont passées les verres Mais Ils ont pas disparu Ça va forcément être pénible A un moment Oh ils sont peut-être Allés défendre leur home Parce qu'il y en a besoin Contre les rouges Ah ça serait la meilleure Nouvelle possible Là c'est totalement Les rouges Qui ont en main La destinée De ce qui se passe C'est à dire Si les verres Étaient restés sur notre home Et que les rouges Étaient venus aussi Pour pousser sur baie On aurait fini par en perdre Au moins un des deux Mais s'ils vont presser Les verres chez eux Bah j'ai envie de dire Très bien Ouh mais il y a des phoenix Je dirais le phoenix arc-en-ciel Du guildoir 1 Ok Eh ben ça leur en faisait Des armes de siège Contents de savoir Qu'ils ne les ont plus Ouais il s'en va Il a raison Le vert Servait absolument à rien D'essayer de prendre Un bus Bon très bien Juste après qu'on les ait repoussés Là-haut Il y a quelqu'un qui a dit Maintenant il faut pousser Sur leur camp Et la TDS Et c'était Totalement le cas C'est marrant un petit peu Les bus FFA comme ça En général Ce sont des bus Qui manquent de debuff Malheureusement Et on ne pourrait rien faire Contre les bus les plus sérieux Mais En jouant bien Avec les armes de siège En étant vraiment Comment dire Dans la strat de guérilla Le harcèlement permanent Même les bus comme ça On peut les debuff En les gratant un par un C'est peut-être du FFA Mais il y a du joueur Expérimenté Là-dedans quand même Ok Alors 15 de ravit On va voir Là combien en bas Ah 4 minutes Malheureusement Si je tire à fond Ça passe pas par-dessus Non très bien Ah je suis obligé De tirer à fond J'apprécie énormément L'allié Qui met de l'alacrité Mais malheureusement L'alacrité C'est mieux Qu'on ait collé au mur Toujours utile Toujours ça en plus L'alacrité L'alacrité Allez Ça vient de pop Chez les airs CBE C'est plus Oke C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Ok, là-bas c'est bon. Bon, là-haut, on a l'air d'être safe. Je pense qu'on va être plus d'un. Alors, allez sur une autre map. Là, il y a du room. Du room de chez nous. Là, non. Est-ce que ce ne serait pas le moment de tenter baie ? Alors, c'est ce que je vais dire sur une chaîne carte. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que les rouges... Pousse, map verte. Hop, si oui, ce serait le moment de pousser baie aussi. Donc là, on est enfin sur notre propre map. J'étais pris il y a plus de cinq minutes, tout ça. Donc non, il ne pousse pas forcément là. Ok, c'était prime si on... Ça, il y a plus de cinq minutes. On n'a rien, on n'a que du T0. Ce n'est pas facile à défendre. Heureusement qu'on a ça en T3 quand même. Là, ils ont du bon T3. On voit que les verts ont poussé les rouges sur leur côté. Et nous, moins les trois forts de notre côté. Là, c'est du T3. Alors que là, c'est 0, 0, 1. Là-bas, c'est contesté. On va aller voir vers Lac Vert. Ah ! Le lead qui part sur la map du désert. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Alors, à mon avis, il préfère aller là plutôt que... Il y a le choix entre ça et ça, en gros. À mon avis, il préfère aller là parce qu'il voit que ça va bientôt être T3. Et à partir du moment où c'est T3, ça devient beaucoup plus difficile à attaquer. Après, il y a évidemment des tas d'autres paramètres qui entrent en compte dans le choix de l'attaque. Mais... Ça, je ne sais pas pourquoi je le jette parce que de toute façon, je vais en avoir d'autres. Ok. C'est à nous. Oh ! Non, il se dirige vers le sud. Ça me surprend. Alors, ça, c'est un truc, quand on débarque sur une carte, on a de l'effet de surprise. Qui ne dure pas longtemps. Mais tant qu'un bus débarque sur une map et qu'il n'est pas scooté, il peut faire de très bonnes choses. Là, si c'est juste pour aller prendre un camp au sud. Je me demande ce qu'il va tenter après. Ah, il y a quasiment 20 heures, tiens. Je vais peut-être faire quelque chose que je ne fais jamais normalement. C'est-à-dire me mettre autre chose en fond. Mais là, il y a un petit Mexique-Argentine de toute beauté en ces moments de Coupe des Mondes. Ça, c'est déjà à nous. Tiens, c'est contesté, là. Ce serait dommage, si c'est contesté par du rouge, ce serait dommage de révéler notre... Alors, notre bus. Ce n'est pas un bus à proprement parler, mais... Voilà, on serait assez pour tenter palais, là. Parce que là, c'est quelque chose... Il n'y a pas de raison de le reset. C'est déjà T0. Et on ne le défendra pas. C'est vraiment juste... On le cap et... Bah, on le garde tant que personne l'attaque. Sous réserve qu'on arrive à caper. Ce qui n'est déjà pas gagné en soi. Qu'est-ce que ça, mi... Mi amigo... Elle l'aide. Par là ? Bon, bah, par là. Très bien. Ok, c'était une façon de faire. Alors, quelqu'un qui dit j'ouvre un tag sur CBE, Discordera, ok. Alors. Hop, vous voyez ceci. Hop. C'est l'écran, évidemment, d'admin. Alors, il va vite falloir que je coupe le son. Ok. Voilà, là, je peux couper le son. Là, je mets ça. Je reviens. Ah. Voilà. Parfait. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de bus ici. Ok, il faudra quand même qu'on tente palais, là. Ce serait tellement dommage de ne pas le faire. C'est qu'encore une fois, ça c'est... Pourquoi pas, c'est toujours bien de prendre un fort. Mais si c'est pour pas le défendre... Alors, il y a une cata, ici. Est-ce qu'il y en a, là ? Non. Allez, on va aller descendre celle-là. Est-ce qu'il y en a qui sont descendus ou pas ? Non, personne ne l'a vu. Ah, mais les gars, les classiques. Mine de rien, ça descend relativement vite pour un build de Céleste. Ah, les armes de siège, ça peut être pénible à tomber. Ok. Voilà, parfait. Ok, alors. Ray monte vers Crypt. Ce serait tellement du... Alors, attention. Ce serait tellement du gâchis de réussir à prendre Crypt. Parce que si on réussit à prendre Crypt, ça veut dire que le niveau d'opposition en face était suffisamment faible pour prendre ça. Ça, on peut le défendre. Ça, non. Enfin, on peut pas. Si, mais c'est complètement con. Faut traverser toute la map. Où il est passé ? Il se TP ? Non, il est là. Il est sur un spot Kata, j'ai l'impression. Là. Ouais, c'est un spot Kata. Ça doit taper le mur qui est derrière là. Maintenant, ça bouge. Je vois très bien où il est, il est en train de monter. Ok, eux, ils sont deux. Ils posent rien. Très bien. Qu'ils se baladent s'ils veulent. Tant que ça pose pas de Kata ou de Bélier, moi ça me gêne pas. On tape la porte à main nue. Oui. Ok. Bon, c'était contesté parce que eux tapaient. Là derrière, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon aussi. Et le lead. Il est toujours à tourner autour du crypt. Ça m'interpelle. Il n'a toujours pas de fil. Allez, on va aller voir sur CBE. C'est dommage, il y avait un coup à tenter sur cette map, mais non. Le lead a préféré tenter un truc bizarre. On va voir par là. On va voir par là. Lui, il transférifie au clou de girofle. Clou de girofle, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les moins 20% de durée de condition subie. Ah bah, ma bouffe se termine. On va voir ce que c'est. Voilà, durée d'altération subie, moins 20%, plus 45% à toutes les caractéristiques. Non, mais les condis, je suis bien en anti-condis. Bon, on va quand même garder ça. Mais le 10% de dégâts en moins, je préfère. C'est pas rien. Un bus vert, Quentin, 30+, l'os plus arma. Aucune chance de récupérer. On va aller voir, mais pour le spectacle. Apparemment, c'est déjà ouvert, malheureusement. Ouh, il y a ça. Ça, il ne faut pas le remontrer tout de suite. Il ne faut pas tirer l'attention là-haut. Voilà, ça a capé. Comme je disais, il ne faut pas tirer l'attention là-haut. Pour ne pas qu'ils voient la cata. Alors, on n'y va pas, poto. Surtout, ne va pas la cata directe. Descends à la limite, si tu veux. Voilà. Par contre, je me mets là quand même. Pour voir où ils ressortent. Non, on ne va pas la cata, mec. Ils sont encore là. Bon, tant pis. Ok, là, ça se bagarre un petit peu, comme d'hab. Notre lead ne bouge pas. Ok, c'est bon. Table de là-haut. Ça n'a pas l'air de trop réagir. C'est bien. Je n'ai pas vu où ils sont passés. Est-ce qu'ils ont TP ? Je n'ai pas vu partir au camp. Ah, le camp. Ok, encore une 30. Salut. C'est ce qu'il vient de voir, le vert, là. Il est passé. Il a vu qu'il ne pouvait pas caper. Il a fait demi-tour. J'ai pas envie de me lancer dans un combat alors que n'importe qui peut me tomber dessus en plein milieu. On va aller voir les petits bastons, là. On va aller voir les petits bastons, là. Allez, toi, je te vois, évidemment, je te vois. Alors déjà, on va l'éloigner de son pote. Ouh, non, on peut pas. Ok, très bien. Evidemment, je joue pile au moment où ce n'est plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre, là-bas. Ok, très bien, c'est ouvert. Combien ? 30 secondes, ok. Hum. Ah, on a le lit qui approche. Voilà aussi pourquoi ce n'était pas la peine de commencer à ouvrir tout de suite dès qu'ils ont capé. C'est que du coup, on ouvre un peu trop tôt. Parfait. Alors, ouvre les leads. Tiens, un indomptable. C'est rare d'en voir. Voilà encore une spé sur laquelle on pourrait s'entraîner un petit peu l'indomptable. Mais contrairement à l'holographiste, l'indomptable, de toute façon, c'est comme n'importe quel spé de rôdeur, ou même absence de spé élite. Bon, si tu mets un arc-elon et que tu sais bien jouer l'arc-elon, tu sais déjà bien jouer une partie du build. Par contre, le marteau, il n'est pas simple. Ah, il faut être un pianiste pour l'indomptable. Est-ce qu'il veut se faire ça ? Oh, moi je suis totalement pour. Je n'ai jamais été fan de l'idée de se mettre juste derrière l'entrée, là. Hum. Alors, on va aller mettre le ciblage personnalisé, ce sera plus simple. Ah, d'accord, les verres... Oh, les verres sont à l'intérieur. Donc, ça doit être ouvert. Ce serait bien d'ouvrir aussi notre côté, mais... Voilà, est-ce qu'on... Ouais, non, si, ce serait totalement bien d'ouvrir de notre côté. Ça change la façon dont la brûlure est gérée sur le F1 comparé aux autres spé. Il y a que normalement, ça inflige brûlure après un certain nombre d'attaques. Là, ce n'est pas le cas. Là, il faut d'abord le jouer. Et là, on aura les attaques consécutives inflige brûlure. Mais tant qu'on ne le joue pas, il n'y a pas de brûlure passive. Ok, je n'ai pas l'impression. On va... Est-ce que ça touche, ça ? Voilà, le mortier, ça ne brûle pas. Zéro de brûlure infligée. Par contre, si je joue ça avant... Oh, bah dis donc. Il n'a pas infligé non plus, alors que clairement, c'était actif. Ok. Oh, ça commence à taper par-dessus le mur. Il y en a un qui a tapé au-dessus, j'ai l'impression. L'avantage de ce spot, c'est que... Non, voilà, visuellement, ça passe au-dessus, mais en fait, non. En fait, ça tape. Ce qui est bien avec ça, c'est que les katas, là, vont pouvoir toucher la porte. Ce n'est pas l'idéal. Ah, voilà, lui, il a déjà commencé à toucher. Ce n'est pas l'idéal. Oh ! Les verres, là, s'ils ont deux sous de jugeot, ils se replient, ils ne nous attaquent pas et ils nous laissent ouvrir. Limite, ils posent des katas aussi, là. Ou là, sur le mur. Et ils font pareil. La meilleure chose à faire pour eux, c'est ça. Ils posent des katas, là. Et on se retrouve avec quatre katas de chez nous. Cinq katas de chez nous. Et autant qu'ils veulent de chez eux. Voilà, là, ils sont repliés. Ils veulent nous laisser ouvrir, mais ça va prendre du temps, même avec cinq katas. Alors, ils sont en train de monter. Il me paraît normal. Voilà, est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Est-ce qu'ils vont venir jusqu'à nous ? Ah, merde, j'ai l'impression qu'ils viennent jusqu'à nous. Non ? Non, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils posent... Et ils posent de la katas aussi. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Pour le moment, on est dans le même bateau avec les verts. Et en face, il reste 615 de ravit. Ils ont de quoi réparer assez bien. Il y en a un qui signale bus à gauche sur le rempart. Quelqu'un d'autre qui lui fait non, vraiment ? Quel oeil acéré. T'inquiète qu'eux, on les a repérés depuis longtemps. Oh, les gods. Mais lesquels ? Exodus ou The Elder Dragons. Ok. Il y a plusieurs guildes qui ont le tag gods. Exodus, on les connaît. Voilà, ça évidemment, la baliste. C'est non. Ah, bah tiens, on n'y va pas finalement. J'aime pas l'idée de s'éloigner des katas là. Oui, bah oui, ça touche. Très bien. Je vois pas arriver de projectiles à zers. Voilà, là ça arrive. Avec le nombre de katas qu'on a, si on n'est pas trop cons, on les bloque tous. Attention, ça arrive. Voilà. Bien joué. Je pense qu'il suffit de 3 katas pour faire une boucle. Oh, il y a de la baliste là. Merde. Les verts sont partis. Voilà, 17%. Mais je pense qu'ils vont réussir à nous des pops. Parce que, bah voilà. Il y a de la baliste. Je sais pas pourquoi le lead défend pas les katas. Ah, voilà. Si, il a des pops à la haut. Ça, c'est bien. Par contre, le mortier, c'est trop. Voilà, les katas, c'est fini. Malheureusement. Voilà, même si j'enlève la brûlure sur la katas, ça remet 20 tout de suite. Donc, c'est pas la peine. Je sais pas ce que font les verts, ça m'inquiète un petit peu. J'espère qu'ils en profitent pour pousser chez les rouges et pas chez nous. Roh, le nombre de chariots. Ils ont pas envie de le perdre, BP. En même temps, évidemment qu'ils ont pas envie de le perdre. Mais ils le défendent de façon agressive. Oh ! Alors ça, c'est pas mal qu'ils aient balancé ça. Enfin, c'est pas mal qu'ils aient balancé maintenant plutôt que plus tard. Mais non, là, ça sert à rien, ça. Faut pas les reposer là. Et où est-ce qu'on peut les reposer ? Nul part, je pense. Qu'est-ce qui serait à l'abri des mortiers, des katas et des balistes ? Pas grand-chose. Peut-être une kata qui tirerait par-dessus là, mais ce serait pas ouf. On est en train de bien les vider de leur ravit. Il y avait 650, il y a moins de 50. Déjà pour refermer ici, ça va leur coûter. On est en train de bien les vider. Ah, ils étaient mimis, c'est grave. Alors, il faut pas que je fasse trop le malin. Alors, lui, on peut pas le rez. Ah, c'est quelque chose, cette défense. Oh, il y a une bannière. Laquelle ? On va lire du dragon. Ah. On prend un risque intéressant, le lead. Moi, je suis juste là pour le rejoindre. Je veux pas aider l'allié. Ah, dans les circonstances comme ça, c'est faut être paquet, faut être paquet et rien d'autre. Ouais, ça tombe sévère, là. Non, mais c'est débile ce qu'elle est en train de faire, là. Je ne cautionne pas et je m'en vais. Comment ça, hors de portée ? Ok, faut pas que je fasse n'importe quoi, là. Ok, c'est bon. Eh bien, heureusement que c'est bon parce que j'avais plus d'autres compétences de mobilité. Enfin, j'en avais, mais pour lesquelles il me fallait une cible. J'avais ça, là, limite. Ouais, c'est 3 secondes, l'immobilisation. Et c'est combien ? Ça doit être pareil, hein. 3 secondes, ouais. De base, c'est pas du tout 3 secondes, mais... Ok. 45% en plus. Ok. Je pense que si j'étais en élevé, ce serait... Euh, oui, mon armure, elle est pas en élevé, là. Non. Il y a juste du légendaire, là. Ouais, ce serait 50%, normalement, je pense. Ok, là, c'est refermé. Leur à vite, ils ont 0. Au moins, ça aura servi à ça. Bon, le lit qui s'est TP, c'est normal. Hum. La porte, à l'intérieur, elle doit être basse, aussi. Et on sait toujours pas où sont passés les verres. Sur la home, ça va. Sur leur home, ils sont bien, les verres. Les rouges, c'est correct. Ah, c'est serré. J'attends que le lit ressorte un petit peu, voir ce qu'il va faire. Voilà, il commence à y avoir de la file. Effectivement, ça se voit, au score, que c'est serré. Ok, ça, on le remet là. 30 minutes. Alors, c'est bien, évidemment, le durée d'altération subie, moins 20%. Mais je confirme que je préfère le moins 10% de dégâts subis. Anti-altération, on est pas mal. On est déjà bien. Et ce, alors que je n'utilise pas... Si vous voulez jouer le build méta, c'est ça qu'il faut mettre à la place. Voilà. Contemplation de la pureté, un nom hérité d'un skill de Guild Wars 1. Vous dissiper toutes vos altérations et les transformer en avantages. Bonne compétence, hein. Disciple l'étourdissement, en plus. Personnellement, je préfère avoir ça pour pouvoir, entre guillemets, tanker un petit peu avec les 5 charges de stab. Sans compter que la résolution, elle sert aussi. Alors, on... pour ça. Mais elle est pas indispensable pour ça. On arrive à bien la mettre... sans. Mais j'ai toujours bien d'en avoir une autre source. J'espère qu'il est pas ouf, mais il est pratique. En gros, ça met fureur en boucle. Il y a ça qui peut être pas mal. Autre précision augmente. Autre puissance augmente lorsque vous maniez une arme. A une main en main droite. Tente recharge des compétences d'épée en main droite. Réduit. C'est dommage, ça serait le temps de recharge de toutes les compétences d'épée. Je me dirais, ouais. Parce que, voilà, on l'a aussi ici, fureur. Mais, voilà, c'est tout. C'est pas ouf. Que je cherche, non, non, pas là. Pas là. Ok, le lead, on le voit passer, il y retourne. Voilà, combien ? 20%. C'est pas mal d'y retourner. Maintenant qu'ils ont 0 de ravit. Parce que, voilà, notre première attaque, c'est ça qu'elle a permis de faire. De réduire leurs ressources. Ça va vite ouvrir. Oh, mais ils en sont à combien de dodo ? Oh, eux, ils sont là-bas aussi. 48 sur 80. Ok. Parce que, je rappelle que, lorsqu'on atteint un palier, tous les murs sont construits automatiquement au maximum de la nouvelle qualité. Donc là, dans 32 d'oliac, ça passe T3 et ça reconstruit tout à fond. Avec des murs de la meilleure qualité. Des murs, des portes, évidemment. Oh, la porte, par contre, ça a été renforcée un peu plus. Ce qui est normal. Alors, je vais rester en subjugueur. Si j'étais dans le groupe, je passerais en full support. Je pourrais passer en full support et essayer de suivre le groupe. Je ne vais pas le faire. Je confirme, il est fermé. Oui, il est fermé. Allez, 12%, 10%. Est-ce qu'ils ont ouvert ? Oui, ils ont ouvert de l'autre côté, les verts. Là, c'est vraiment le double assaut. Allez, ce n'est pas tout ça, mais on a des trucs à des pop, là. Voilà, ça c'est bien. Parce que ça, ça coûte énormément de Razit. Allez, je fais ce gaffe, moi. Tiens, il y a un Tempest. Ok, donc voilà. Évidemment, on détruit tout ce qu'on peut détruire. Mortier aussi peut-être ? Ouais, totalement. Voilà. Le lit n'est plus là. Attends, là. Ah oui, c'est dirigé toujours vers chez nous. Ok. Ok, bon, la première attaque, ça a ruiné le Razit. La deuxième attaque, c'est en train de dépop toutes les armes de siège. En tout cas, celles qui sont tournées vers notre camp. Est-ce que les verts sont en train de caper en dessous ? On va bien savoir. Apparemment pas. Là, c'est bon. Ok. Le mortier est là. Ok, il faut que je fasse gaffe. Mon groupe, il est redescendu. Je suis tout seul. Voilà. Deux, c'est déjà mieux. Voilà. On va utiliser en priorité des compétences qui se rechargent vite. Voilà. Ah, ça aussi. Ok. Ouh, j'ai failli faire une connerie et tomber, là. Ce serait idiot. Alors, par contre, vous voyez, c'est tourné du côté rouge, là, c'est pas très important. Ok. 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 Ah, il va falloir faire gaffe, là. C'est bien. Là, je vois du plus de bleu qui enchaîne, là-bas. Parfait. Donc, par contre, je ne sister pas, là-bas. Voilà c'est surtout pour me replacer, faut pas rester paqués comme ça sans trop bouger. Parce que d'accord on a des fois pleins d'armes de siège, mais ils sont quand même capables d'être pénibles. C'est compliqué sans être dans le groupe. Voilà faut y aller ! Alors là je suis plus en mode essayer de survivre qu'essayer d'aller taper du DPS. Faire gaffe on est pris en trop de feu, je sais pas où sont passés les verres en fait. Ça c'est un peu un problème. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Non il ne peut pas le chopper. Ok ça a rouvert très bien. Ça ça libère un petit peu l'espace pour le groupe. être toujours un petit peu en freelance dans les batailles comme ça. On marche sur des oeufs. Oh là là les couloirs comme ça il faut pas rester là. Heureusement qu'il y a personne qui nous prend un sandwich là, mais ça peut arriver vite. Voilà. Non 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 ils arrivent derrière. J'allais m'insérer un mauvais moment. Salut les verres. Bonjour. Est-ce que ça referme ? Je veux pas me retrouver coincé dehors. Mais je suis pas vraiment en position de m'imposer à l'intérieur. Ok on va empêcher les PNJ de casser. Ah la santé qui est remontée c'est bien. Non non désolé poteau mais on peut pas là. On voit notre lead il est encore monté. Il est là ou pas ? Non il est en bas. On peut coincé là. Lui il est vraiment dans un endroit pas facile à rejoindre. Ouais bien joué. Bon c'est pas tout ça. Pourquoi je continue à me prendre du givre H24 là ? Pourtant il n'y a pas l'effet de zone. C'est quoi ? Ah si brume glaçante. C'est déjà rechargé dis donc. Ok. Alors le lead est là bas. C'est pour ça qu'il faudrait passer là bas dans l'idéal. Est-ce que je peux faire le ? Oh il revient à l'intérieur le lead. Parce que là les rouges ils arrivent de ce côté là. Donc là il faut que je fasse super gaffe. Voilà qu'est-ce que je disais. Hop 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 il y a le bus rouge là. Pas cool. Oh si ils sont encore là. Non non mais demi-tour là. Il y avait un coup à tenter mais compliqué. Ah coucou. Coucou Hippocrate. Coucou Ezekiel. Désolé. Je suis complètement pris dans l'action là. C'est hyper tendu ce qui se passe. Je regarde un petit peu. Hop là. Ah et merci pour la beau Ezekiel. Ça fait plaisir. Tu ne juges pas ceux qui aiment être le jambon du sandwich. Je ne juge pas non plus. Alors je pense que vous voyez que là on est dans une situation où on marche sur des oeufs. Il faut essayer de ne pas l'écrasser. Euh. Oh. Allez. Suis moi. Allez. Suis moi. Ah non. Lui depuis tout à l'heure il est ultra pénible. Oh. Notre lead il a TP. C'est pas bon ça. Faut garder ça ouvert. C'est la chose la plus utile qu'on puisse faire. C'est d'essayer de garder ça ouvert. Le bélier il est bas. Ah. Putain. Bien joué. Ouais. Vous voyez le euh. Eh bah dis donc. Le euh. Comment dire. Le scrapper grenade. Alors pourtant je suis pas en full dégâts hein. J'ai de la robustesse. J'ai de la vitalité. Hum. Dire que depuis tout à l'heure je suis pas tombé. Alors que je passe dans des trucs euh. Ultra tendu. Et là voilà. Le roamer qui colle son spike. Un petit peu d'aigues. Alors notre lead est ce qu'il y retourne évidemment. Bon. Normalement ça serait encore. Ça devrait être encore ouvert. Quand je vois le logo du scrapper. J'ai tendance. A tort évidemment. A considérer. A me dire. Tiens. Le euh. Un support. Mais non non. La méta c'est support. Mais pas que. Pas de chemin. Pas de chemin non. Oh mais il est pas assez nombreux dans le groupe là. En plus ça se fait des pops. Lui il fait un massacre depuis tout à l'heure. Merde c'est refermé. Ah très bien, fermer à 14% ce qui est pas mal. Ah et le lead c'est refermé. Faire pousser aussi donc ça sert à rien. Compliqué, compliqué. Scrapper meta grenade dans ma dronge. Ouais totalement. Ah ah. Oui c'est celui qui me stun tout à l'heure. Les verts qui reviennent. Les rouges, chapeau à eux quand même. Parce que depuis tout à l'heure c'est ultra tendu. J'aimerais bien savoir si le lord est toujours à 100% là. C'est évidemment ça qui leur permet de tenir. Il en a encore fumé 4 alliés là. C'était lui le scrap. Ah putain. Ah là c'est l'élème. Enfin c'était peut-être une offre collective. On va vérifier. Bon les gars là. Alors grenade grenade c'est une chose. Barrage. Donc rôdeur. Baggage de marteau. Non courroux c'est moi. Boulevard se monter reste. Ah ouais. Ok donc il y avait de l'élème. Du rôdeur. Et le mec à la grenade. Oh. Ouais du rôdeur. Ok. 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 Donc il y avait de l'élème. Le problème là en fait c'est que. D'ailleurs. Est-ce que. Pourquoi je m'entête dans cette bataille. Euh. Le problème c'est que. Même si. Le lord tombe. Est-ce qu'on a de quoi retourner les verres. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas du tout même. Ah tiens. Mais qui est-ce. Est-ce que ça serait. Ezekiel qui est là derrière. Derrière ce spawn. C'est possible. Euh. Euh. Oui. Keep my Samba. Je te vois. Ah merde. On a perdu ça. Il y a une minute. Au profit des verres. Ouais. Je vais venir te suivre. Ah. Tu dis t'es en file. Ouais. Mais moi c'est bien là. J'ai plus de. Ou alors. Je me remets en file aussi. Mais. Alors attends. Ouh. Il y a 11 de file. Est-ce qu'on peut remer. Ah bah voilà. Bah c'est pas grave. Vas-y. Reste là-bas. Je me remets en file. Je me remets en file. Mais en attendant. Je vais. Je vais me balader. Euh. Je vais surtout aller voir sur la home. Sur la home. Il se passe des choses. On est passé un instant. Non mais vas-y. Vas-y. Mets-toi. Ah bah. Attends. Comment. Je viens de faire une file de 12. Instantanément là. C'est bien qu'il est pas re-TP. Voilà c'est bé. Ok. Yo me v'là. C'est bon. Ah ouais. Tiens. Je te vois là. Hop. Je te mets le ciblage. Euh. Voilà. Je te vois là. Yo. Alors. Ouh. Mais on me fait une incursion correcte en territoire vert. CBE. Ça peut être tendu hein. Euh. BP je veux dire. Je propose d'aller voir un petit peu en territoire rouge si on peut. faire une incursion. Au pire je te suis. Ok. Bah faisons ça. Euh. Est-ce qu'il y a des choses contestées ici ? Non. Oh. Il y a même T2 notre camp là. Allez. Tous les rouges. On défend sur Brumpierre. Tentons une incursion. Ah oui. D'accord. Ok. Sur une autre map si je préfère. Bah pour le moment. Euh. Pas forcément. Voyons voir. Sur la home à un moment faudra qu'on aille défendre contre les verts. Mais quand je dis on c'est pas forcément nous. C'est le groupe quoi. Ouais. 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 On a le camp. Totalement. Si on peut y aller. Discretos. En espérant qu'il y ait personne. Ah non. Oh. Ouah. 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 Il reste le premier donc je suis venu vers toi et t'as fait la même chose j'pense Ok Allez les ogres c'est bien Ouais tant qu'on y est prenons la sentie Ouais ce que je me suis dit que tu pouvais pas encore rez On va se re tp au spawn je pense Ou alors non essayons de passer On va voir si on peut aller à l'autre camp en passant par le nord C'est à dire devant le spawn Ca va être un petit peu risqué Mais ça se tente D'ailleurs faut vérifier que l'autre camp Non c'est bon Attention ça arrive derrière Il va venir Ah il nous suit Je propose de pas s'arrêter à la sentie Voilà Ok le gars il est remonté là On est 2v1 On se prend le coin et on le chope Ok tant pis s'il veut pas il veut pas Ok tant pis s'il veut pas il veut pas Ok Merci Ok Ok ignorons le complètement Ok 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 Ouais attention là il y a du monde Maintenant ils sont en deux Je propose de reculer qu'on n'ait plus les PNJ On va bien voir si ça vient nous chercher sur le camp Normalement oui Alors attends il y a du monde Moi je propose de drainer les PNJ plus loin On va bien voir si ça vient nous chercher sur le camp Ah merde Désolé je n'ai pas vu de choper Alors normalement le guerrier lui il va me suivre Draconnier je ne sais pas s'il aura la mobilité C'est parti Ça me suit encore ? Non pas du tout Ok je me TP dès que je peux Ok je vois que tu es près du lead J'arrive Bon on était joueur hein Ils étaient deux plus les PNJ Le Brissor il a bien tenu ses nerfs Et il savait qu'on attaquait et qu'on se repliait Ok c'est ouvert Là par contre la survie à l'intérieur ça va être autre chose Et contrairement à la fois où j'étais venu en LM Là j'ai beaucoup moins de support pour toi Ouais j'ai une croix 25 honor ouais c'est clair Ça va être triple bus Ouais Ils n'ont pas triple bus Ça n'a rien à voir Oh il veut aller prendre direct les rouges en sandwich Il a raison Ah mais les verres n'ont pas maintenu l'autre côté du sandwich C'est dommage Peu importe que ce soit les verres ou nous qui descendions l'ordre Il faut le faire Donc on le fait Ok petite erreur de touche c'est pas grave Il faut qu'on est moitié C'est encore unepa C'est encore une fois Vê enこう Onced des pieds C'est parti. Il y a moins de la moitié là. Faut vraiment que les verts empêchent les rouges de nous empêcher de descendre le Lord. Et bon, j'ai sa stun. Allez, il y a 10%. 5%. Pour les verts, c'est le moment ou jamais pour revenir et pour les rouges aussi. Voilà, bah il revient. Evidemment. Evidemment. C'est parti. Ok, les verts arrivent. Ça c'est normal. Oh putain, si les verts capent. Alors, il vaut mieux les verts plutôt que les rouges gardent. Mais bon. Est-ce que le lead est en train de laisser les verts capés ? Ah, oui, je t'ai pas vu tomber. On peut aller tellement vite. Allez, allez, tant que les verts sont pas là, faut y aller. Ils ont relevé le Lord ? Non. Alors, se faire les verts, c'est une chose. Mais c'est un peu un problème en fait. Ok, donc ça, ça passe à travers du mur, c'est bien. Tramer le Lord, il est à combien ? Parce que sans les verts pour les occuper dehors, c'est mort. Non, sans déconner, bah oui, le Lord il est à remonter. Voilà, et là, je disais donc, sans les verts pour les occuper dehors, c'est mort. Ouais, ouais, bah ouais. Non, on a totalement mal joué le coup là. Vous ré-ouvrez P2, ok. Le problème, c'est qu'il va nous falloir des renforts de notre côté, mais il va falloir que les verts reviennent aussi. Encore une fois, j'ai gelé rouge, parce qu'ils sont fourrés au moulin et ils y arrivent. J'aurais le limite préféré qu'on laisse caper les verts. Plutôt que de s'en prendre au bus. Voilà, le build trap, autant il est très bien. Autant pour des situations comme ça, il peut être chaud chaud chaud. Ah ouais, d'accord. Peut-être, je vois que vous rouvrez. Bah, on va y aller, il n'y a pas le choix. Alors, je ne peux absolument rien faire. Non mais ça, le contre les rouges, ça ne marchera pas. Il nous faut les verts. Bon. 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 C'est parti. Ok, c'est toujours ouvert mais c'est compliqué. Ok, très bien. En tout cas, quelle bataille. Je vois les rouges et les verts qui sont trop tués un peu là. Ok, le lord est à 100%. Ok, maintenant ça arrive et ça va chasser jusqu'au fin fond de l'enfer. Ok, c'est parti. Ouais, 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 je vois le com qui repupe là. Alors, voyons voir ce qu'il se passe sur les autres maps. On est un petit peu, on a une difficulté sur home, on n'a pas réussi à reprendre colline. Oh, mais les rouges ils sont en train de payer leur défense de brume pierre. Je ne sais pas si tu as vu la map rouge, la map du désert. Elle est très très bien. On est en train de tout ruiner là. Je regarde la file. Ah, il n'y a pas tant de file que ça. Moi, j'irai bien voir ce qu'il se passe sur la map rouge justement. Ouais, je vais aller voir. Alors, à la limite je te dis, ne t'épais pas forcément maintenant. Ils ne sont pas passés loin de le perdre BP. Le lord était down. Ok, il y a un lead ici. Il a même l'air ouvert le lead, tiens. Alors, attends, je quitte notre groupe. Je regarde si le lead est ouvert. Oui, il est ouvert. Bah, si tu veux venir, ça peut être totalement un bon truc là. Ça peut être totalement un bon plan, je pense. Ok, on a un nombre de méca monciens. Après, si tu veux rester sur CBE, fais-toi place. Mais hop, non, je vois que tu es venu. Très bien. Donc, le groupe est ouvert. On a un FB. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que je passe en FB aussi ? Pour le groupe 6, sans doute. Ok, il est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Ça, c'est pas contesté, c'est bien. Non. Hum. Lui il est en vanillage, je serais curieux de voir son build. Je regarde la compo. Ah j'hésite ! Est-ce que je passe en firebond ? Le truc c'est que quand on sort de subjugueur et qu'on passe en firebond, on a l'impression d'être un avion qui vient de perdre une aile. Toi tu joues boon ? Ok j'imagine avec le fait de mettre les boons aux alliés. Ah oui oui tu l'as tapé dans le groupe ? Ah bah c'est bien comme ça le lead il t'a vu ? Ok ça marche. Ah j'ai passé FB hein. Allez go. Sinon je fais un compromis, je passe firebond céleste. C'est ce que je vais faire pour le moment. Voilà. Ouais ouais ouais. J'ai vu. Je me suis douté que... T'es trompé chaîne que t'as. Mais euh... Bah euh... Le... Le commandant, ça lui fait une info utile hein mine de rien. Non. Alors à mon avis il doit penser que t'es aussi au corps de guerre et pas juste aux postures. Mais euh... Les postures c'est déjà boon quoi. Euh... Après ça dépend quel est le dernier des perks que tu utilises. Mais si c'est celui qui partage les boons effectivement c'est euh... C'est pas anodin pour lui de le savoir. Par contre je sais pas où il nous emmène là. Non. On visite. Le pays des Ewoks. Alors est-ce que ça c'est contesté ? Non. Très bien. Le camp est contesté. Il reste 3 minutes et c'est contesté. Donc à mon avis il y a du monde qu'on peut aller dépop là-bas. Ah pardon. Et c'est quoi ? Un trébuchet ? Ah ! Mais le trébuchet il touche d'ici. Ça c'est stylé comme euh... Ah ! Peut-être qu'il teste le suivi du groupe. Ça aurait été possible aussi. Mais je trébuchet d'ici c'est la première fois que je vois ça. Pourtant c'est pas faute d'avoir joué. Très intéressant comme spot. Alors un peu plus à droite. Voilà. Je passe en support. Full support. Ok. Et il a pas tort parce que sur la map mine de rien. On a notre côté. Les verts ont leur côté. BP. Et je vois que les rouges ça reprend les camps mais... Gare plus hein. Ça conteste même pas. Crypt et palais. Mais ils sont tous sur BP là. Il faut continuer à pousser sur BP comme des fous quoi. Par contre BP ils sont à combien de dodo ? Ouh 69 sur 80. Dans 11 dodo ça passe T3. Faut qu'on cap... Si on veut caper ici faut le faire avant que BP passe T3. Parce que dès que BP va passer T3 je sens que ça va décourager les verts et nous. Et on va moins mettre la pression. Tu dis les gens ne check pas souvent. Donc ce côté là en prime. Ça c'est clair. Par contre voilà. Là mais... C'est ridicule le temps que ça va prendre là. Un trébuchet. Sur un mur T3. Ça prend littéralement 20 minutes. Faut... Faut... On pourra faire ça quoi. Alors voilà. Lui il est venu voir ce qu'il se passe. Je pouvais mettre un peu d'action dans le coin. Ce serait bien. J'ai envie de voir le pourcentage. Le pourcentage. Alors là je suis trop loin évidemment. Les golems qui descendent en groupe. Contre un golem. Ok alors tant que je me balade. Voilà ça commence à venir. Ouh le lead est descendu. Est-ce que je descends ? Oui il n'y a pas le choix. Je pense bien. Je suis trop loin. Il n'y a pas bas. C'est bon. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah ok, c'est lui derrière. Oh mais notre allié qui est parti tout seul devant, c'était gratuit ce qu'il leur a donné. C'est marrant on voit rarement de fight ici, les petits dinosaures qui assomment ils sont insupportables. Ok on suit le lead, par contre le trap normalement il se fait des pops là. En même temps, j'aimais bien le projet mais les probas n'étaient pas forcément avec nous. Ah tiens j'ai l'impression que l'argentine a marqué. Tout le monde s'en fiche mais j'ai l'impression que l'argentine a marqué. Ouh oui. Alors évidemment ça nous suit. C'est parti. Ok, il va falloir rester collé au lead. Ah encore un qui se fait serrer. Oh la 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 la, ouais là ça arrive la fausse TP. J'ai pas de mobilité avec ce build. Ah il a failli tomber. Bon voilà maintenant qu'ils sont tous là. Par contre là on a un problème parce que s'ils sont un groupe de cette taille là. Ah non ils ont toujours BP. Ils sont à combien ? 73. Ok ils sont pas loin du T3. C'est vraiment le nerf de tout ce qui se passe ici là. Euh... Alors. Euh... Équipe. Groupe rouge 30. Qui revient d'EF sur... Leur home desert. Euh... Carte... Hop. Voilà. Ok. 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 Ah... Ils se sont fait ravager leur home pendant qu'ils défendaient BP dans la bataille de tout à l'heure. J'ai l'impression que ce groupe là est venu justement pour remettre de l'ordre par rapport à ça. Et je suis pas sûr qu'on puisse les arrêter. Ok là, ça chope du verre à l'intérieur. C'était ouvert ou ? Là, d'accord. Voyons voir. Oups, voilà. Et maintenant on a l'infériau. On est 14, mais on a l'infériau. Palais est contesté là, non ? Ouais, bah oui, palais contesté évidemment. Alors, info, palais, point d'interrogation. Non mais le groupe rouge de tout à l'heure, ils se sont pas dit tiens, maintenant on va faire une pause casse-croûte. Évidemment qu'ils vont prendre palais. Évidemment que c'est le truc qu'il faut défendre. Plutôt que d'aller appuyer quoi. Bon, personne répond pour un faux palais. Moi je suis désolé mais je vais voir. Le temps que j'arrive, à mon avis, il y a des chances qu'on l'ait perdu. Euh, ok. Alors, autant... 14, c'est pas suffisant pour les prendre de front. Autant pour défendre avec des armes de siège, en s'organisant un petit peu et tout, ça peut être bien. Bah oui, la croix, elle est au lord, maintenant. Evidemment. Putain, t'avais un boulot, commandant. T'avais une chose à faire, c'est défendre palais. C'est pas comme s'ils nous avaient pris par surprise. Bah ouais, évidemment, maintenant c'est perdu. Ok, le camp. C'est bon. Ça revient pas là. Non, tant mieux. Ok. L' kole-là. Bon. C'est parti. Bon je cap le camp et j'essaye de rejoindre le groupe. J'essaye, j'essaye. C'est bien, on a pris le camp au sud qu'on va perdre dans 3 minutes. Je ne vois pas pourquoi le bus rouge en fait ne continuerait pas au sud. Ils voient qu'on ne défend pas. Ils vont venir pour le camp et la TDS. Pour Villebrequin. C'est bien. Est-ce qu'il essaye de reprendre Palais ? Dans le cas très improbable... Je ne vais même pas finir ma phrase parce que non, ce que j'allais dire est déjà obsolète. Il y a dans le cas très improbable où les rouges seraient partis ailleurs. Voilà, bon ben ils ne sont pas partis ailleurs. Donc la fin de la phrase n'a plus aucun intérêt. Par contre les rouges, voilà, il faut qu'ils prennent crypte maintenant. Ouais, j'aime bien le lead mais il est un peu merdé quand même. Salut ! Est-ce que je n'essaierais pas d'aller le choper ? Waouh, on a laissé se balader. Il repart au sud le lead. Rah ! Il dit, je n'arrive pas à stick le bus. Ouais, bah ouais, là il y a le... Hop ! Il vient de repartir du spawn, il part vers le sud. Alors là je devrais tomber sur le bus rouge là je pense normalement. Ils viennent de caper le camp. Voilà, il y a deux minutes. Ils ne viennent pas là, ils n'ont même pas fait la sentie. Ah voilà, il y a quelqu'un qui va à la sentie. En deux ? Non, un seul mais un indomptable. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, à chaque fois que je rejoins le com, on prend le bus rouge et je meurs. Bah là c'est un peu le problème, ouais. C'est que le bus rouge en confrontation directe, on ne peut pas tenter grand chose. Ils sont deux fois plus nombreux. Et encore, je dis deux fois, là si on compte ceux qui sont dans l'escouade mais qui ont arrêté de suivre le lead, on est trois fois moins nombreux. Bon, bah il y avait un truc à faire sur la home, sur la home, sur la map rouge pardon, c'était de défendre palais, on ne l'a pas fait. Moi je dis, ça ne sert plus à rien d'être là. On peut aller... Alors, est-ce qu'il y a de la file ? Alors, il y a de la file sur BP. Je vais aller voir sur la home, justement. Elle est bleue. Allez, elle est bleue. Alors, est-ce qu'il y a un tag ici ? Oui. Anian. Bon, je quitte l'escouade. J'ai l'impression qu'on a un lead ici, voilà, qui vient pour essayer de reprendre Colline. Ce qui est totalement la priorité sur cette map. Je vais aller voir ça. Sur la map rouge, malheureusement, ce serait du masochisme de rester. Parce que, voilà, comme je disais, si on tombe sur les rouges, ils n'ont des montes, et vu que le lead a pas l'air d'être prêt, d'être dans une logique de défendre ce qu'on a capé face aux rouges, si on avait les murs, les armes de siège, défendre quelque chose, ça pourrait le faire. On peut défendre quelque chose en inférior, mais... si je prends la tour ici, et je te rejoins, ça marche. OK. OK. Bon, ça a l'air de ressembler à quelque chose sur Colline. Ah, et en plus, le lead, on peut aussi le rejoindre. OK. OK, c'est ouvert. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit... petit événement PVE. Là, je pensais à Sue One. Alors, mine de rien, je l'ai fait qu'une seule fois, Sue One. Enfin, je l'ai fait qu'une seule fois. Je l'ai fini qu'une seule fois. Je retourne très bien un jour. Ça faisait partie des événements fun de la dernière extension. OK. Alors, on a repris ça. Ça, c'est bien. Go Bay après, je vais quand même vérifier pour les armes de siège. Même si, à mon avis, depuis le temps, elles ont été des pop. Et je ne ferais pas mon boulot si je ne vérifiais pas. Ça m'a l'air bon. OK, de toute façon, ça devait être des kata là-haut. Donc, on était des pop. Ouh, oui, go Bay, effectivement. Bay, il y a 5, 6 débiles, spégank au sud. OK. 8, 10 qui traînent, mais rien poser. D'accord. OK, la lead reprend le camp. Il y a sur Bay derrière, j'imagine. OK, c'était pris il y a 30 secondes, malheureusement. Là, au nord, c'est en train d'être repris par des alliés. Très bien. OK, ça se dessine correctement sur la home. Ce qui s'y passe, c'est tout à fait correct. Que soient les rouges ou nous, chacun est en train de reprendre sa home. Je réfléchis, je me demande ce qu'il y a en dessous. Il disait quelques gaspés gank. Voyons voir ça. C'est pas exactement ce que j'appelle spégank, mais ouais, ouais, je vois. Les maraudeurs, ouais, spégank. Ah, 3,40. Dommage. OK, sur la home, ça allait relativement clean aussi. Tiens, ils n'ont pas repris Villebrequin sur la map rouge. Par contre, ils ont repris, évidemment, Crypt de leur côté. Ouais, ils ont refait le tour. Voilà, on est retourné. Ah, les verts ont pris BP. Parfait, il y a moins 5 minutes. Ah bah, j'imagine, pendant que les rouges étaient en train d'essayer de leur reprendre leur home. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ils ont montré depuis tout à l'heure les rouges qu'ils arrivaient bien à être fourrés au moulin, mais je pense que le fait qu'ils soient là en train de reprendre, ça n'a pas été anodin. Ah, coucou. Alors, attends, je quitte le groupe. Je t'invite. Allons voir du côté du lit quand même, je pense. C'est parti. C'est parti. Ok, petit ciblage. Ouh, je te vois là derrière. Il y avait des cata, je viens voir. J'ai l'impression que oui. C'est bon. Ok. Alors, le lead est de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il a posé des armes de siège pour Lac Vert. Là, est-ce qu'on peut le reprendre ? Non, 4 minutes. Ok, donc non. Lui, ignorons-le. Ok, il ne suit pas. Ah, est-ce qu'on peut le faire, lui ? Salut. Ah ouais, le sniper en plus ? Ok, moi, il faut que je me barre. Ouais, désolé, je ne peux pas aider. J'ai été ciblé. La petite marque de sniper en plus. Ah bah, t'es là, très bien. Oh, ils arrivent en ombre. Oh, ils arrivent en ombre. Ouais, alors le lead, il faut qu'il se bouge, là. Il ne faut pas rester comme des victimes, là. Bah, voilà, évidemment. Ce qui devait arriver, arriva. Voilà, tout le monde se fait fumer. Et moi, je vais me faire rattraper. Ou pas. Hum, petit peu de tendu. Camper sur ces positions comme ça, comme des victimes, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Il fallait qu'il sorte, hein, le lead. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui reste derrière pour caper dans ces situations-là. Hop, voilà, je te vois. Hum, ok, il va vers palais. Enfin, colline, pardon. C'est contesté, en effet. Bah, sans doute, les verts, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire que de remonter au nord, après avoir défendu Alak ? À mon avis, ils vont totalement à colline. Pour ceux qui s'intéressent, 2-0 l'Argentine. En même temps, ceux qui s'intéressent, à mon avis, ils sont devant le match. Hum. Première fois de ma vie que j'ai un truc en fond, en même temps que je stream. Parce que, je sais pas, il y a un côté pas très poli à faire ça, mais là, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il se passait. Ok, le mur. C'est bon. Ok. Et tu vois, Ezekiel, le build subjugueur dont je te causais... Ah, il fait le café totalement. D'ailleurs, euh... Alors, attends, c'est quand ? C'était... C'était hier, je crois. T'sais, le gars qui a deux secondes de mémoire vive. Euh... Je suis tombé sur un gars qui jouait en subjugueur. Il y avait quelques différences dans le build, mais je pense que c'était relativement similaire. Et, euh... On a gagné un 2v4. Ouais, j'étais en LM. Ça marchait très très bien. Euh... Ah, ok. Le lead là. Quick. Ok. Ok, ça répare. 25. Là, c'est bon. Bon, on est bien là. Le home spirituel. Ouais, j'ai... J'ai extrait la petite vidéo du 2v4. Je l'ai pas encore postée, mais je vais la poster sur YouTube à un moment. Eh bien, on sort de cette fight. L'autre gars, il me fait... Ouais, waouh, on a gagné un 2v5. Je l'ai... Non, il y avait un golem dans le lot. Non, malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir dire qu'on a gagné un 2v5, mais non, déjà 2v4, c'était pas mal. Ouais, alors, elle sera en file d'attente. Elle sera publiée dans au moins une semaine. La vidéo, je pense. Hop là. J'ai une bonne file d'attente sur la chaîne YouTube, là. Ok, très bien. Et mine de rien, je poste 2 vidéos par jour et j'ai quand même une grosse file d'attente. Mais c'est marrant, mais c'est con à dire. J'aime bien le principe d'une vidéo d'un niveau de Super Mario Maker 2 par jour. Ça dure pas longtemps. Enfin, ça dure pas longtemps. Certaines vidéos peuvent durer jusqu'à 5 minutes. Mais en général, c'est genre 1 minute. Et c'est con à dire, mais... Le soir, quand je suis dans mon lit, avant de dormir, et que j'ai le smartphone, bah j'aime bien me la faire, la vidéo. Et un petit côté... J'ai jamais été aussi proche d'être spectateur de ma propre chaîne qu'avec ces vidéos-là. Et à partir de, donc, lundi-mardi, donc, voilà, bah... Lundi-mardi, ça reprend The Witcher 3. Et après, je commencerai l'écriture du let's play débile. Hop, The Witcher 3. Hop là. Et euh... J'avais jamais joué à Witcher 3 avant de faire ce let's play. Et effectivement, on reconnaît l'ADN de CD Projekt Red. Ha ! Je ne lirai pas ça à haute voix. C'est caché derrière l'écran. Heureusement. Ok, là, c'est un spot, pourquoi pas. Ouais, ouais, c'est pour ça que je me suis permis. Ouais. Ok. Vise de détermination c'est quoi déjà ? C'est quand ça, ça touche ? Non c'est tempo mortel Putain mais leurs compétences elles sont tellement grandes, je vois même pas le titre de celle-là quoi Ouh t'es où ? Qu'est-ce qui te... Ah non t'es là-haut d'accord Je voyais Givre, j'étais là mais les PNJ n'infligent pas Givre, non mais si si Oh merde ça arrive ! Alors faut pas faire la même erreur que tout à l'heure Déjà faut caper, voilà Lui ressort, très bien Parfait ! Je réfléchis un peu Mais décidément je sens que le Subjuguer je vais beaucoup le jouer Avec la nouvelle rune, c'est parfait Pour ceux que ça intéresse, je joue avec la rune Ta-da ! De Balthazar Histoire d'avoir Voilà, 100% de durée de brûlure en plus Avant je jouais la rune de... Je vais dire rune de robustesse mais pas du tout Rune de... Ah c'est un classique en plus ! Bref, une rune super défensive C'était la rune meta avant que je jouais C'est parce que... Là vous allez me dire, tiens il joue pas ça Il a changé la meta En fait le build je l'ai fait moi-même Et de temps en temps j'ai le plaisir De constater Bah que le build que je me suis fait Bah il... C'est aussi le build meta Là il y a vraiment que ça de différent Là, sinon les percs sont les mêmes Les armes sont les mêmes Les cachets sont les mêmes Mais la rune est différente Et ce skill là aussi Ouais, je te vois là Oh Link qui arrive ! Avec son paravoil ! Non franchement euh... Moi je confirme Mon deltaplan stylé J'aime beaucoup ! Euh... Je garde celui... Le deltaplan MCM Parce que bah... Voilà c'est... Je le prends comme si c'était une médaille Mon... Mon deltaplan MCM Alors... Ouais... Je propose d'aller voir là Euh... Ah mais le lead je pensais qu'il se faisait... Ah t'as sauté là ! Ok ! Le lead je pensais qu'il se faisait... Les deux... Ah non c'est bon ! Ok ! Ok ! Je vérifie ça et je te rejoins ! Euh... Est-ce que tu vois quelque chose ? Non ! Là c'est bon ! Ok ! Tu vas sur celui-là ! Parfait ! Lac ! On l'a repris... Les verts sont à lac ! On sait où ils sont ! C'est déjà ça ! On sait que c'est pas contesté là ! Ça c'est bien ! Voilà ! Être dans les menus ! Tout en étant à pied ! Hmm... Mauvaise idée ! Ne faites pas ça à la maison ! Je suis désolé là ! Faut que... Faut que j'enlève... Le MyTF1 ! Parce que là c'est la Starac ! Et ça ne m'intéresse pas ! Le match est fini ! 2-0 pour l'Argentine ! Pour ceux qui s'intéressent ! Voilà ! Ah ! Je vois ce qu'il fait ! Ok ! Voilà ! Il a des kata sur... Brouillet rouge ! Ah ! Tu courses quelqu'un là ? Ah ! Ou tu faisais la Sentie ! Ok ! Tu faisais la Sentie ! D'accord ! Mais il y a quelqu'un qui fait le tour apparemment ! Ça c'est passé en vert ! Le Belvédère ! Le Belvédère du Verger ! Ouais ! Bah je viens voir avec toi ! Euh... Limite ! En fait je vais passer... Entre le Belvédère du Verger et Domaine de Bauer ! Parce que s'il est déjà parti, il est sans doute dans sa direction ! Ok ! Moi je vois rien vers le Verger ! Ok ! Je te laisse reprendre ! Hum... Je vérifie qu'il y a personne là ! Voilà ! Parti effectivement ! Ah ! Cul de sac ! Cul de sac ! Quelqu'un là ? Non ! Non ok ! Ici c'est bon ! Donc il n'y a plus de problème apparemment de ruines capées ! Très bien ! Alors ! Lac Vert ils ont repris ! C'est une chose ! Euh... Brouillet Rouge ! Qui reprend ? Est-ce que c'est nous ? Ah ! C'est plus contesté ! Tiens ! Ça me surprend ! Que... Il était placé à un spot cata le lead ! Ils ont été repoussés ou quoi ? Bay Contest ! Ouais ! Je suis à côté ! Je vais voir ! Ouais ! C'est peut-être juste pour la Coty ! Eh mais... Ça il faudrait que j'apprenne ce que sont les Coty ! Euh... Parce que moi j'en ai rien à péter des Coty ! Mais si c'est une motivation de mouvement pour certains joueurs ! Effectivement ! Il faudrait que je sache... pouvoir lire les mouvements ! Bon, Bay ça a l'air safe ! On va aller voir juste au mur là-bas ! Ouais, 100% ! Non, Bay c'est bon ! À moins que ça attaque par le Nord ! Mais j'ai un doute ! Ok, le con... Est-ce qu'il est... Ah ! 2 minutes 23 ! Ça sert à rien de trop aller chercher les problèmes maintenant là-bas ! Je vais voir ce qu'il se passe à brouiller rouge ! Ça m'interpelle ! Il faudrait que je prenne du Ravit aussi ! Parce que limite, on pourrait se faire brouiller rouge tous les temps ! C'est abîmé là ou pas ? Ouais, c'est abîmé ! C'est 27% là ! Attends, j'entends une cata ! Ou ça ? Qui c'est qui tire ? C'est un allié ? Oh ! Il y a un allié qui tire ! A brouiller rouge, il va y avoir moyen de reprendre bientôt ! Le mur est à 18% ! Alors, je te cherche... Ah oui, non, t'es complètement de l'autre côté ! Ok, j'oublie, t'es à colline ! Ça marche ! B, info ! Demande-t-il ! B, rien au sud ! Salut ! Oh ! Sniper en plus ! Alors, ça va ouvrir, il y aurait besoin de moi, mais... Non, non ! Et puis il y a des alliés qui passent sur baie ! Ils auraient signalé ! Ouh ! Ouh ! Il y a des zers ! Alors, petite dizaine de verres ! Allons voir si c'est ouvert du coup ! Parce que là, ils sont passés, mais ils sont pas des peuples à cata là-haut ! Alors, un élème, cataclysse, deux élèmes ! Ça, je suis pas fan de l'idée ! Allez, hop, 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 hop ! Par là ! Non, non, voilà ! Effectivement ! Ok ! Hum... Hum... Les verres s'intéressent de très près... Ah ben... Rien de posé ! Ok, je finis la passage d'informations ! Ça... Ça s'éloigne de baie ! Dans votre... Direction ! Ok, très bien ! L'info est passée ! On va vers là ! Ouais, ouais, ouais ! S'ils vont à l'hack, c'est un peu un problème ! Bon, allez ! Dernière action de jeu pour moi ! Il sera temps d'aller manger ! Ok ! Ok ! Hum... Je vois qu'il y a de la... Il y a de la fight vers chez toi, là ! Oh, je vois qu'il y a de la fight vers chez toi, là ! Ok, alors j'avais cru entendre... Entendre une monture ! Ah ! Le lead a bougé ! Tiens, il est repassé à Brouillard Rouge ! Ok ! Ouf, ouf, ouf ! Ouais, ouais, ouais ! Là, je sais pas combien ils étaient, mais je t'ai vu... Prendre cher à ta barre de vie ! Bonjour ! Désolé de vous importuner ! Ouais, comme d'habitude, je culpabilise de... De déboîter... Les débutants ! Ouais, là, on est fait, dis-tu ? Ok ! Oh, mais les rouges, ils arrivent, dis-donc ! Alors, lui, je sais pas ce qu'il essaye de faire, là-bas ! Eh ben, il y a eu du petit bois, par ici ! Ok ! Bon, ça, au moins, ça a fini par être pris ! On est bien sur ces BE, là, dis-donc ! Enfin, on est bien ! Il est posé, là ! C'est en train de pousser côté vert ! Ouais, ouais, là, c'est compliqué, hein ! On a ça, 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 mais pour avoir B... Il va falloir se lever tôt ! Ou se coucher tard ! Mais après, il y aura un coup à tenter pour reprendre Palais, je pense ! À la vie, ils doivent pas être nombreux à défendre, hein ! Ah ben, le camp ! Ok ! Aouh ! Ouais, ben, ça va être tout pour moi ! Ah, le début de stream a été tout pourri en ingé ! En mode, tiens, j'essaie de jouer un build, je sais pas le jouer, et ça se voit ! Voilà, mais dès qu'on passe sur quelque chose que je maîtrise un peu plus, c'est pas la même histoire ! Euh, le voleur vert, machin... Ok ! De toute façon, je sens que maintenant, je vais être soit sur le subjugueur, soit sur l'élème ! Bon, je vais jouer de tout, mais... Alors, j'équite la team ! Non, justement, que je récapitule ! Qu'est-ce que j'ai comme vraiment... Euh... Build que je maîtrise bien, qui est au niveau de la méta ! Alors, y'a le subjugueur... J'en ai aucun des deux ! En guerrier, c'est là où je suis probablement le plus mauvais ! Euh... Hum... Ah ben si, Nécro, j'ai euh... J'ai le build de Esprit TV ! Donc, ouais, non, mais lui, il compte totalement ! L'ancien build de PVP, qui se fait nerfer en PVP, mais pas en MCM ! En rôdeur, j'en ai deux ! Le build... Euh, le build de Boon, et le build... Euh... Bah, le build que tu jouais ! Le build qu'on dit ! En LM, le Tempest Double Dag ! En voleur, le sniper, et c'est tout ! Et malheureusement, j'ai pas... Je sais pas jouer le Mirage ! Donc non, donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq... Six builds sur lesquels je peux tourner si je veux jouer que des trucs que je sais vraiment jouer ! Et qui sont performants ! Parce que malheureusement, j'ai des trucs qui sont très bien, genre euh... Du Rome combi, en ingé, mais qui est obsolète ! Pareil, avec un Renéga démon céleste qui est très bien... Qui est très très bien en groupe, mais qui a pris un coup de vieux ! Euh... Le Reaper, je sais le jouer qu'en groupe, le guerrier pareil ! Quoi que, euh... Justement, faudrait que je regarde la dernière spé, là ! Le build était bon, il marchait très très bien ! Enfin bref ! Salut, Zook Master ! Tu dis, salut, j'ai une question ! Une fois le perso créé, on peut changer le visage, les cheveux, etc... Ah ! Putain, Ezekiel, t'as utilisé le cadeau aléatoire ! Ok, donc déjà, je me reco ! Euh... Alors, je vais répondre à ta question ! Je vais te montrer un truc, justement, Zook Master ! Une fois que le perso est créé, il y a un objet pour changer ! Mais euh... Disons que ce genre de choses, une fois que t'as créé ton perso, t'as... Euh... C'est pénible de changer, quoi ! Mais c'est possible ! Je vais te montrer ! Il faut ce qu'on appelle un kit de transformation complet ! Alors, si ça veut bien charger, là... Hello ! Ah ! On m'entend, là ? On m'entend pas ? Oui, si, on m'entend, ok ! Parce que je voyais que c'était bloqué, là, d'accord ! Euh... Attends, donc... Plus de violettes, moins de violettes ! Le kit de transformation complet ! J'en ai un, là ! Je crois que c'est ça ! Voilà ! Kit de transformation complète ! Double cliquer pour utiliser, pour modifier votre apparence, taille, morphologie, couleur de peau, marque, visage, coiffure et même sexe ! Ah ! Donc pas la race ! Voilà ! Donc apparemment, on peut pas changer ! Si t'as fait un char, tu peux pas le changer en humain ! Vous conserverez votre race et votre profession ! Ce kit est consommé, une fois la nouvelle apparence acceptée ! Donc voilà ! Là, t'as la réponse ! Et euh... Tiens, comment ça se fait que j'en ai 3 dans la banque ? Alors attends, excuse-moi, mais euh... Là, j'en ai un ! Ah bah, j'en ai 3 ! Ok, très bien ! Par contre, euh... Ça s'achète contre des gemmes, je crois ! Et les gemmes peuvent s'acheter contre de l'or, donc techniquement, tu peux les avoir... Je veux juste regarder Vitoff, je t'oublie pas, Ezekiel ! Rechercher... Kit de trans... Kit de trans... Si on déconne, je le vois pas ! Ah voilà ! Kit de transformation complète, 350 gemmes ! Ok, et les gemmes étant à... Ouh, la vache ! Elles sont super hautes en ce moment ! 157 PO les 400 ! Voilà, donc euh... Voilà le prix pour changer ton perro ! Autant te dire que t'as pas envie de changer une fois que tu l'as fait ! C'est possible, mais t'as pas envie de le faire ! Ok, alors... Maintenant, Ezekiel, je vais m'occuper de ton cas pour les 15 000 points de chaine que t'as dépensé ! Tu s'achètes contre des gemmes, on en reçoit parfois en récompense, je crois, event ou autre, mais c'est rare ! Ouais, moi j'ai aucune idée de comment j'ai les miens ! J'en ai jamais acheté ! Hum... Alors... Sont où déjà les souvenirs de combat ? Ah, mais oui ! Souvenirs de combat... On est d'accord, on part sur 150 souvenirs ! Tu veux ça pour tes... Hop là ! 150 souvenirs de combat ! Parfait, dis-tu ? Très bien ! Alors... Courrier ! Parce que oui, avec 15 000 points de chaine, on peut avoir 150 souvenirs de combat ou 30 PO ! C'est ce que ça vaut ! Alors, composer, composer, composer... Je comprends mieux pourquoi votre établissement ressemble à une pieuvre ! Hakim ! Ma samba ! Voilà ! Envoi du courrier réussi ! Enjoy ! Et bah voilà ! On est pas mal ! Chouing ! Un grand merci me dis-tu ? Et bah non, merci à toi ! Bon, bah les gars, c'est pas tout ça, mais il fait faim ! Donc euh... Bah demain du coup ! Ah, attendez ! Je regarde pour vous dire à quelle heure demain ! Parce qu'en ce moment, moi, je suis désolé, mais mon emploi du temps dépend... Ça dépend des matchs ! Tout simplement ! Euh... Alors... Nous disions donc... Hum... International... Calendrier... ... Ok... Oui, ça devrait être pareil, fin d'après-midi, euh... Début de soirée ! Dans les classiques, comme d'hab, le week-end ! Voilà ! Donc, bonne aptitude ! Et bah merci ! Et merci à tous d'être passés ! Et je vous dis, bah du coup, à demain ! Ciao ! Je vous remercie !